La famille Mullier, propriétaire d'Auchan, entre autres. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Guillaume. Il dit qu'il ne se préoccupe plus des affaires du groupe, mais il dit j'ai quand même un dernier combat, c'est refuser l'alliance avec Carrefour. Qu'est-ce qui nous vaut ce cri du cœur de Gérard Mullier, Mathieu, finalement ? Écoutez, oui, il essaye toujours d'être vocal, alors qu'effectivement, comme il le dit, il ne s'occupe plus des affaires familiales, donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais régulièrement, une fois par an, il fait un peu des sorties médiatiques, évidemment dans la voie du Nord. La dernière était justement il y a un an, quasiment tout pile, où il s'était érigé contre le projet, en tout cas, de mariage entre Auchan et Carrefour. Lui, il n'en veut absolument pas, il n'en a jamais voulu. Carrefour est l'ennemi juré, mais encore une fois, il n'est plus du tout aux manettes. Alors il a une certaine influence, évidemment, c'est une figure dans le Nord, et encore un peu chez les Mulliers, mais au sein de la direction de l'Empire familial des Mulliers, il n'est vraiment plus du tout entendu. Même son petit-fils qui portait, on va dire, un peu cet héritage Mullier, a été évincé des instances de direction de la famille Mullier. Et aujourd'hui, l'homme qui est aux commandes, Barthélémy Guillain, issu d'une autre branche familiale, qui est une pièce rapportée d'ailleurs chez les Mulliers, lui ne voit pas du tout les choses du même oeil. Alors il n'y a aucun projet qui est sur table pour le moment, mais ce mariage entre Auchan et Carrefour fait partie, est un serpent de mer qui revient régulièrement depuis un an. Vous savez, en France, il y a trois groupes qui sont, on va dire, privés, Auchan, Carrefour et évidemment Casino. Donc le jeu, c'est de savoir quels seront les deux parmi les trois qui se marieront ensemble, sachant que le dernier Casino, lui, son propriétaire Jean-Charles Nauri, n'a absolument pas envie de se marier, en tout cas de céder son groupe. Donc voilà, c'est le serpent de mer qui revient. On parle de Gérard Mullier, mais sa parole finalement a peu de poids. – C'est une sortie solitaire, on va dire ça comme si… – Patriarche de l'Empire Mullier, Gérard Mullier dans la Voix du Nord. Merci beaucoup Mathieu Pesberti avec nous sur BFM Business.